Bienvenue à Rybouski ! Bienvenue à Rybouski ! On a vraiment hâte aux prochaines couvertes, de les rencontrer, de voir comment ils vont trouver ça, de leur montrer à quel point c'est le fun pour le ski. Puis que le pavillon aussi est vraiment cool, oui. On a les outils pour, mettons, calculer la pression, oui. Je trouve ça intéressant qu'on aille… c'est ça les outils pour appliquer la matière qu'on voit. La salle d'études, parce que c'est vraiment lumineux, il y a beaucoup de place. Pour l'instant, tu sais, c'est silencieux, c'est une bonne place pour étudier tranquille, t'as une belle vue, puis c'est vraiment le fun. Ici, on a accès à l'ensemble de ce beau matériel-là, c'est vraiment une opportunité qu'on nous offre ici à Lévis. C'est une opportunité d'apprentissage et d'expérimentation. Dans nos locaux, on a souvent des gros tableaux blancs, ça fait que c'est le fun, on se rassemble plein d'étudiants ensemble, on s'aide, on révise les concepts, on se fait des gros schémas, on fait des grosses séances de révision. Ça fait que c'est super le fun d'avoir accès à des beaux locaux comme ça, avec du matériel neuf. Ici, c'est vraiment ma salle préférée pour étudier parce qu'à cause des grandes fenêtres, on a vraiment une super belle luminosité, puis quand on passe plusieurs heures à étudier, c'est vraiment motivant qu'il y ait du soleil autour de nous. Ça fait booster le côté, il y a les pentes. Je me sens super privilégiée que, directement après une année, puisque j'étais en ligne de muskie, que j'ai déjà pu mettre les pieds dans le bloc opératoire une dizaine de fois. Parce qu'à chaque fois, je me sens super bien en sortant de là, ces stimulages me sont super allumés. Puis aussi, ça permet de faire des contacts avec des chirurgiens qui sont vraiment formidables aussi en ligne de muskie. L'équipe est vraiment super. Ça m'a confirmé qu'il y a vraiment un intérêt pour des spécialités en chirurgie. Puis, ça me donne juste l'envie d'en découvrir encore plus. On peut mettre en application directement ce qu'on voit en classe, puis on peut le tester ici. Ça fait qu'en fait, les docteurs nous montrent un petit peu les techniques, puis on peut tout de suite les mettre en application. J'ai fait plusieurs expositions cliniques. J'ai été à l'urgence, j'ai été sur les étages en pneumo, en cardio. J'ai pu voir un patient se faire intuber, j'en ai vu un autre faire des spirométries. J'ai été dans les salles de réanimation où des patients urgences sont arrivés. Donc, c'est vraiment une réalité que je n'aurais clairement pas pu vivre ailleurs. On a une énorme chance ici d'avoir accès à un hôpital qui est collé à notre pavillon d'enseignement. On a de l'exposition clinique. On ne va pas juste avec les médecins. On va voir d'autres travailleurs de la santé. Ça fait que plus tard, quand on va demander un examen, on va comprendre c'est quoi les étapes derrière, c'est qui qui fait l'examen. Comprendre tous les petits détails un peu plus complexes, puis je pense que ça va permettre une meilleure collaboration. C'est un choix que j'ai fait, puis moi j'aime beaucoup le plein air, puis Rimouski c'est une ville parfaite pour ça. Le pavillon est vraiment situé proche du fleuve et proche du centre-ville de Rimouski aussi. C'est vraiment, c'est un beau, tu sais, c'est un terrain de jeu ici. Il y en a beaucoup juste à côté de la ville. À Rimouski, il y a un petit cinéma qui s'appelle le cinéma par à l'oeil, où il y a des représentations de films, de répertoires. Ça fait que c'est super cool. Puis justement, c'est comme la vie culturelle, il y a des expos qui passent tout le temps. À la proximité du fleuve qu'on voit de notre pavillon, mais aussi qui nous permet de sortir à l'extérieur pour courir, profiter de l'air prêt entre nos cours. Il y a un beau lucky pocket, on part souvent courir de la piste cyclable, sinon il y a des escaliers qui sont proches qu'on peut aller faire aussi, les escaliers rouges. Il y a plusieurs petits cafés qui sont le fun à aller à Lévis. Sinon, si on recule un petit peu plus de Lévis centre, si on va plus vers Saint-Romuade ou Saint-Nicolas, c'est des belles régions aussi pour profiter de la région plus rurale. Lévis pour moi, c'est le meilleur compromis entre la ville et la compagnie. Je m'appelle Myriam Gosselin et je suis présidente du regroupement des étudiants en médecine de l'Université Laval. Que vous choisissez le campus de Rinusky, Lévis ou Québec, on fait toutes partie de la même gang. On est tous des étudiants en médecine, puis nos réalités vont être différentes un peu du milieu qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on a comme activité sur notre milieu. Mais au final, on fait toutes les mêmes études, puis on s'en va tous à la même place après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada